On va vous en mettre plein les yeux maintenant. Cap sur la Normandie, le Cotentin, dans l'un des plus beaux villages de France. Entre Viking et Guillaume le Conquérant, vents et marées, visite du cœur de Barfleur. C'est signé Sylvain Rocher, totalement conquis d'ailleurs. Barfleur, petit village portuaire à la pointe nord du Cotentin. Cerné par l'immense cité de la mer, il n'a pourtant rien d'un village isolé. 60 hectares et 650 habitants, tous amoureux de leur lieu de vie. Ici, le vent peut souffler fort, mais il ne fait jamais trop froid ni trop chaud. Ce sont les températures les plus stables de l'Hexagone. En se promenant dans les rues de Barfleur, vous pourrez apprécier la beauté de certaines maisons, leurs toitures et leurs décorations. Ici, le poids de l'histoire est partout, au détour d'une ruelle ou simplement face à la mer. Barfleur est intimement lié à cette eau qui l'encercle et ce qu'elle a apporté à travers les âges. Il y a eu la fameuse arrivée des Vikings dès le 9e siècle et qu'on a dû venir fréquenter Barfleur, d'où le nom de Barfleur, qui est un toponyme sans doute d'origine viking. Et en fait, le fleur que l'on a dans Barfleur est à rapprocher plutôt du fjord norvégien, puisque vraisemblablement à cette époque, le port n'étant pas structuré comme il est actuellement, on était dans une petite estuaire et donc c'était une zone d'échoige intéressante pour les bateaux des Danois et des Norvégiens. Ici, les vents soufflent régulièrement et la météo évolue au sein même d'une journée. La nature s'y est adaptée, les hommes et leurs activités aussi. Barfleur est de toujours, Jérôme est photographe et devant ces paysages, il s'en donne à cœur joie. À Barfleur, ce qui me plaît, c'est un petit peu les lumières changeantes, c'est cette variété un petit peu de conditions météo qu'on peut avoir. Et au sein d'une même journée, finalement, on peut presque avoir les quatre saisons. On se lève le matin, c'est un petit peu nuageux. Puis là, on voit que ça s'est découvert. C'est un petit peu plus sympa que ça l'était il y a une demi-heure. Puis en étant un petit peu patient, je suis sûr qu'on va voir des choses différentes. Puis on a aussi cette marée qui va, qui vient et qui donne un spectacle à chaque fois nouveau. Ça, c'est un moment magique en paramoteur. C'est le soir sur Barfleur avec une petite lumière rasante. Et à l'arrière, très peu de vent. Et donc, on voit tous les petits courants, les petites langues de courant. J'aime beaucoup cette image. Pour moi, ce serait celle qui résumerait le plus le Barfleur que j'aime. Bonjour, Odile. Bonjour. Ça va ? Ça va, ça va. Barfleur, c'est de la convivialité. C'est peu de villages comme celui-ci où les gens se connaissent, se rencontrent avec des lieux qui sont un petit peu fédérateurs, où les gens se retrouvent, il y a une ambiance, il y a une histoire. C'est vrai, ça, Odile ? Tout à fait, tout à fait. Vous parlez à une convaincue, là. Parce que moi, mon petit Barfleur, c'est pas rien, je vais vous le dire. Je suis née, puis j'aime toujours Barfleur autant que quand j'étais gamine, avec des façons différentes, probablement. Mais enfin bon, même encore aujourd'hui, même quand il fait pas trop beau, moi, j'apprécie toujours Barfleur. Quoi qu'à une certaine époque, en 78, en janvier 78, on a eu une tempête de Vendamont, mais alors quelque chose de bien, qui a fait, comment dire, crever, péter, je sais pas comment, la digue de derrière, là. Et alors là, je vous dis pas, Barfleur a été inondé. Ah ouais, là, il y avait vraiment beaucoup d'eau, c'est incroyable. L'eau jusque-là, ça, j'ai jamais vu. Effectivement, c'était bien inondé, quoi. Donc en fait, le reste du temps, il fait toujours beau, Barfleur. Bon, bien sûr, mais c'est vrai en plus, parce que souvent, souvent, quand la météo prévoit du mauvais temps, pour notre région, je sais pas si t'as remarqué, mais le haut, c'est-à-dire le nord de la presqu'île du Cotentin, on a pas le droit au mauvais temps, on a tout le temps le droit à un ensoleillement dans la journée, il fait pas mauvais, en fait, chez nous. Et comme commandé par Odile, un rayon de soleil vient réchauffer le port et le village. Nous retrouvons Pierre dans le jardin de son hôtel. Et pour ceux qui pensent qu'ici, il pleut trop souvent et qu'il est inutile d'arroser les plantes, détrompez-vous. À Barfleur, les clichés sur la Normandie ne pèsent pas bien lourd. Ah oui, on pourrait penser ça, oui, c'est vrai. Sauf qu'on est dans une Normandie un peu particulière, on est dans le Cotentin, et on est dans une zone littorale où on a une pluviométrie qui est extrêmement faible. On a de l'ordre de 600 à 650 millimètres d'eau par an. Et bon, c'est pas suffisant quand on pense que la moyenne nationale, c'est autour de 750. Donc oui, effectivement, on est en Normandie et on arrose. Et si Pierre s'occupe si bien de son jardin, c'est qu'il renferme des essences toutes particulières. Vous trouverez sur le littoral du Cotentin des vipérines, de grandes fleurs violettes, véritables HLM à insectes, ou encore des cordylines, venus tout droit d'Australie, des plantes qui se sont parfaitement adaptées au climat océanique de la région. Et si le jardin de Pierre vaut le coup d'œil, son hôtel également. À Barfleur, les murs sont chargés d'histoire et rien n'est le fruit du hasard. C'est un petit manoir de ville, on va dire, avec sa caractéristique, qui est la tour qui cache son escalier principal. Une autre particularité de l'architecture locale, ce sont les couvertures, on dit ici, en pierre. En fait, ce sont des couvertures, c'est un schiste ardoisier assez épais, et qui permet d'avoir des toitures qui résistent facilement aux coups de vent qu'on peut avoir de nord-est ou de sud-ouest dans le Cotentin. À Barfleur, impossible d'ignorer la présence de la mer. À travers les âges, elle a marqué la vie des Barfleurais. La légende raconte que c'est ici que fut construit le navire de Guillaume le Conquérant. Près de mille ans plus tard, le symbole de la flotte Barfleurais, c'est lui, le canot de sauvetage. Présente depuis plus de 150 ans, la station de secours est l'une des plus anciennes de France. Aujourd'hui, elle est toujours active, pas loin d'une douzaine de sorties par an, ne cherchez pas le coupable. Il est tout trouvé. Le mauvais temps, soudain, peut-être, mais prévisible si on écoute la météo. Et les trois quarts n'écoutent pas la météo. Parce que s'ils l'écoutaient, ils ne sortiraient pas par des temps comme ça, ce n'est pas possible. Femme de sauveteur, Marie-Annick et sa belle-fille, Cécile, sont aussi impliquées dans la station. Contrainte de rester à terre, ce n'est pas toujours évident de voir ces hommes partir. Quand il y a mauvais temps, non, je ne m'y fais pas. Ah bon ? Quand il y a mauvais temps, je ne suis pas rassurée du tout. Ils ne regardent pas la météo, ils ne se posent pas de questions, ils y vont. Les gens de la pêche, on a l'impression que ce ne sont pas des gens sensibles. Et je crois au contraire que quand ils font ce genre de choses-là, on voit bien que ce sont des gens qui donnent, finalement. Mon mari a été sauvé par un pêcheur. Il dit, je dois rendre ce qu'on m'a donné. C'est la seule chose qu'ils disent. Des sauveteurs généreux, comme Barfleur l'est avec ses habitants. Vous l'aurez compris, ici, c'est du donnant-donnant. Un échange permanent entre un village, son environnement, son climat et tous ceux qui passent ici un jour, un mois ou peut-être même une vie. Vous avez entendu, Marie-Annick, il faut consulter la météo avant de sortir. Merci, Marie-Annick, il faut regarder, l'écouter, vos conseils. Suivez les conseils. Après avoir visité Barfleur, ce que je ne doute pas que vous ferez après ce magnifique reportage, je vous conseille de pousser encore un petit peu sur la côte pour admirer la vue sublime du grand phare de Gainville. Vous connaissez, Laurent ? Vous connaissez bien la région, vous ? 365 marches. Oui, monsieur. Bon.